L'objectif était de faire aussi une mise à jour par rapport à nos actions et des démarches qu'on a entamées suite à ce qui s'est passé à Bontoul. Et au-delà de ça, on voulait aussi également faire la passerelle par rapport aux conditions inhumaines dans lesquelles les footballeurs de l'équipe nationale qui sont nos membres ont été confrontés. Mais vous savez que l'ANFPG n'a pas comme membre des footballeurs de l'équipe nationale. Nous avons près de 600 membres qui évoluent dans le championnat gabonien. Il était aussi important de relever les conditions inhumaines dans lesquelles ils évoluent au Gabon. Qu'on a cité un peu, des conditions qu'on a déplorées, où on a saisi aussi les autorités afin que les sanctions soient prises sur le plan local, mais ça n'a jamais été fait. Donc cette situation nous a permis de revenir là-dessus et de dire qu'il faut qu'un regard soit porté sur la situation, du moins sur le statut du footballeur au Gabon. On a l'objectif de reprendre parce que les joueurs sont sans travail. Il faut bien qu'ils s'activent pour nourrir leur famille. L'autre objectif, c'est de voir aussi, parce qu'il ne faut pas que les joueurs reprennent leur activité et que derrière, ils ne soient pas dans les conditions de pouvoir mieux exercer cette activité-là. C'est dans ce sens aussi qu'on a saisi il y a quelques semaines la Ligue nationale de football, la soixante des clubs, puisqu'on puisse trouver un terrain d'entente sur un protocole qui peut emmener une forme de résolution sur des problèmes tels que le contrat standard. Parce que vous savez que le contrat est le premier problème aujourd'hui depuis cinq ans sur lequel nous combattons toujours avec les clubs. Alors que si on peut mettre en place un contrat standard, ça peut régler beaucoup de problèmes. qu'on mette en place une formation au geste de premier secours, parce que nous avons relevé aussi que les dernières années, chaque année, on perd au moins un joueur, faute de ça, et puis qu'on puisse continuer à sensibiliser les joueurs sur leurs droits et leurs devoirs en tant que footballeurs professionnels.